... Je suis avec Véronique, l'actrice principale du rôle de ta vie. Bonjour Véronique. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui. Je te laisse le micro. Je suis Véronique Picciotto, je suis comédienne. Je suis aussi metteur en scène. Et productrice aussi du court-métrage Le Rôle de ta vie. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on a parlé au réalisateur tout à l'heure ? Il nous a confié que c'était un peu un coup de poing sur la table, comme on dit, un cri, pour faire entendre que... Dans une femme, on voit plus le talent que la nudité dans le cinéma. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous pensez à ça ? Comment vous avez vécu cette expérience aussi ? Je vais prendre le micro, comme ça, ce sera plus simple. Oui, effectivement, en tant que comédienne, j'ai été confrontée, pas que moi, beaucoup de comédiens aussi, on n'en parle pas assez, et de comédiennes à ce type de choses. des faux castings, des castings un peu bizarroïdes, des demandes malsaines, voilà. Et c'est très douloureux, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux de traverser ça, parce que, voilà, à un moment donné, on se dit, bon ben, enfin, voilà, faire son travail, voilà, ça suffit pas, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, et c'est douloureux, c'est vraiment douloureux, et c'est difficilement supportable. En tout cas, moi, ça a été difficilement supportable à chaque fois que j'ai été confrontée à ça. Et j'ai pas été la seule, et c'est vrai que MeToo, ça a quand même, la parole, enfin, l'affaire Weinstein, ça a ouvert des portes, et là, on s'est sentis, parce que c'est vrai, c'est vrai que moi, Marc a écrit ce court-métrage deux ans avant l'affaire Weinstein, et je ne voulais pas le tourner pour des raisons. J'avais peur, c'est tout, j'avais juste peur que, ben, que, que, voilà, oui, que j'en ai, enfin, j'en supporte les conséquences, professionnellement, voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez après avoir vu votre projection ? Comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous avez cette peur ? Est-ce que vous avez une satisfaction ? Quel est votre ressenti aujourd'hui dans le Fantasy Film Festival ? Ben, déjà, j'ai accepté de le tourner au moment où je me sentais prête aussi, où j'avais beaucoup moins peur. Il faut dire aussi que, ben, j'ai vieilli depuis, qu'on n'a pas le même rapport, mais si, mais si. Mais je veux dire, quand on est très jeune, on n'a pas le même, on a plus de peur, voilà. Après, on a plus confiance en nous, voilà, on voit la vie autrement, on a une maturité. Et, alors, j'ai quand même beaucoup participé aussi au montage, enfin, je n'ai pas participé au montage, mais j'ai vu le montage quand même. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le montage. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, parce qu'on fait vraiment un film au montage. Ben, et puis, nous, en tant que comédiens, on comprend aussi ce qui, pourquoi cette prise, pas une autre, voilà. Et donc, je n'ai pas été, la première fois que je l'ai vue, je n'ai pas été surprise, voilà, de ce que je voyais. Mais ce qui me plaît dans les projections et dans les festivals, c'est de rencontrer le public, d'abord d'avoir les réactions du public. C'est toujours plaisant de, les moments de rire, les moments d'effroi, les silences, et voilà, de ressentir le film en même temps que le public qui le découvre pour la première fois. Voilà, c'est, c'est, c'est très agréable. Il y a eu une belle salle, il y a eu des belles réactions. J'étais très, très, je suis très, très contente d'être là. Et puis, j'ai vu aussi de très, très jolis films. Donc, c'est très agréable. C'était aussi une très belle performance. Le rôle de ta vie, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que c'est le rôle de votre vie, finalement, ou pas encore ? Bien, je n'espère pas. Non, mais en fait, je suis assez fière de, il y a une palette d'actrices dans ce film qui est quand même satisfaisante pour une actrice qui se, voilà, voilà, on montre une étendue de ses possibilités. Et c'est vrai que c'est une très jolie palette à défendre. Alors, j'espère qu'on me proposera de très, très jolies palettes à l'avenir. Et j'espère que ce ne sera pas l'unique rôle de ma vie. Mais c'en est un. Non, pas l'unique. Mais c'en est un, exactement. Merci beaucoup, Véronique. Nous sommes très heureux de vous avoir. Et bon courage pour les résultats. Nous souhaitons votre victoire encore cette année. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.